La saison 2020-2021 est donc au programme ce match à la Mosson qui vient trois jours après l'élimination en Côte-France, ce qu'on vous savait. Quelle sera la capacité de réaction de l'équipe de Michel Derzakarian pour cette avant-dernière journée de championnat, la position du club, vous la connaissez. Nous sommes huitièmes et seulement à l'instant allommés par les Niçois qui sont dans la roue derrière à un point seulement. Les Niçois qui reçoivent ce soir à l'Allianz Riviera l'équipe de Strasbourg de mémoire. Et bien nous, nous recevons les Bretons du stade Brestois parmi lesquels nous avons eu le plaisir de revoir des têtes connues des anciens joueurs montpolirains. Aujourd'hui sous le maillot rouge du stade Brestois, notamment Gaëtan Charbonnier, Steve Mounier. Nous n'aurons pas eu le plaisir d'avoir Paul Lann qui est en pleine convalescence d'une longue blessure. Et en parlant de blessure, d'ailleurs, nous aurons aussi eu le pensée ce soir pour ceux qui ne sont pas dans le groupe de Michel Derzakarian, blessés à des degrés divers, en pleine convalescence eux aussi à des degrés divers. Je pense notamment au gardien de but Jonas Omnin, mais également au tout dernier blessé de toute fraîche date, Jordan Ferry, plutôt dans le temps Pedro Mendes et notre ami Ambroise Oyongo. Voilà les quatre joueurs, si j'ose dire, ils me pardonneront sur le carreau non présent sur la feuille ce soir. Alors avant que débute cette rencontre, les Montpellierins seront tout en bleu, les Brestois tout en rouge. 10 points séparent au classement les deux formations, mais les Bretons sont 14e et eux aussi ne sont pas sortis d'affaires. Parce que comptablement, il y a des équipes qui luttent pour le maintien, comme l'équipe de Brest, et qui ne sont pas encore à l'abri, même à l'avant-dernière joli de championnat, ce qui est notre cas. Voilà, nous avons 10 points d'avance sur cette équipe qui nous avait mené la vie dure, puisqu'on avait fait deux buts partout au match allé au stade Francis Leblay à Brest. J'aurai ce soir aussi, comme vous toutes et tous, une pensée émue pour notre ami Robert. Robert, l'un des artisans, l'un des fidèles, l'un des historiques, un supporter du MHSC, proche de la grande famille du club central des supporters de notre ami Bernard Secoro, Robert Espinoza, qui nous a quittés, on passera à lui, et à l'occasion de ce match, espérons que l'équipe aussi saura son choix de l'équipe. On passe les épaules les mecs, on a tous fait, on était bien, là c'est pas parce que c'est une équipe ou un porteur qui est de Paris, il faut qu'on fasse plus les mecs là, parce qu'eux jouent leur vie. La dernière maison, on le dit bien. On, on l'a dit bien. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.